Il y a des gens qui, leurs parents, étaient des fétichères, comme je viens de le dire. Il y a des gens qui, leurs parents aussi, étaient des sorciers. Ils se sacrifiaient les enfants. La nuit, ils faisaient des mauvaises choses dans cette maison-là. Il y avait des écartations qui se faisaient la nuit. Les enfants, ils étaient envoûtés. J'ai vu quelqu'un qui fait la délivrance maintenant, une dame. Quand il était né, il m'a dit que sa maman lui a rencontré. Et quand elle était née, le jour qu'elle était née à l'hôpital, il y avait un serpent qui était sorti à la maison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Cela veut dire qu'elle est dans la maison de ses parents. Ou elle est dans la maison d'une tante. Il y a des tantes aussi qui ont pris des enfants à la maison, des enfants de leurs frères. Ils ont resté à la maison pour envoûter les enfants. Et ils ont quitté cette maison-là avec des problèmes, des choses qui s'étaient passées. Cela veut dire que cette enfant-là, vous voyez qu'elle tourne dans sa vie. Elle ne peut pas se marier. Les études, elle ne peut pas dire même les études. Et là, toute la sagesse, on a volé. On a volé la sagesse. Elle a quitté l'Afrique. Mais elle est venue avec l'Afrique dans sa maison. Voilà. En fait, elle a ramené la maison de son père chez elle. Voilà. Il a ramené la maison de son père dans sa maison. Mais quand il est rentré, sans prier, quand il est rentré, il a eu la grossesse. Oui. La fin est partie. Trois mois, il a eu une autre grossesse. Six grossesses. Wow. C'était des sacrifices du monde de ténèbres. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.casarema.fr Mes frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema. Casarema, la montagne de l'éternel. Casarema, la ville de refuge. Casarema, le lieu sûr où nous pouvons entendre la voix de Dieu, où exactement nous recevons les instructions divines. Je vous suis reconnaissant tous d'être devant vos postes, devant vos écrans, pour écouter l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons la servante de Dieu, Maman de Loka, que vous avez l'habitude d'écouter. Elle, quand elle arrive, elle a toujours des révélations et des histoires extraordinaires. Je prie chacun d'entre vous de prêter beaucoup d'attention à l'émission d'aujourd'hui, parce que je crois qu'elle s'adresse à toi. Jésus est venu libérer les captifs. Celui qui a le Fils a la vie et celui que le Fils a franchi est réellement libre. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, que nous ne devons pas rester ignorants des desseins de Satan, afin de ne pas lui laisser avantage. Les desseins de Satan sont dévoilés et nous prenons avantage sur lui et sur toutes ses œuvres et ses acolytes également. Alors, aujourd'hui, avant de vous présenter la servante de Dieu, j'ai envie de vous rappeler cette date unique pour la clôture de votre année en beauté. Le 16 décembre, la nuit du 16 décembre, à partir de 21h, une seule direction, 711 rue Benoît Frachon à Champigny-sur-Marne. Kazarima organise pour vous la nuit du trop, c'est trop, la restauration de la famille. Mon ami, tu es bloqué. Mon ami, tu sens que ta vie n'avance pas. Ta maison est en désordre. La pagaille s'est assise dans ta vie. Viens cette nuit-là, nuit prophétique. Trois prophètes pour un seul problème. Ne dors pas, ne te permets pas d'être fatigué. Viens, parce que c'est la nuit de l'ultime délivrance. Viens recevoir ta délivrance et viens recevoir les instructions de Dieu pour l'année 2017 qui est à venir. Il y a trois prophètes. Le prophète Exocé Guigui Longou du Luxembourg, le prophète Jean-Toto Chabani de la RDC et le prophète Samuel Panzou de l'Italie. Les amis, cette nuit sera une nuit de fête avec comme à la louange pour animer cette soirée-là. L'aigle royal Clovis Makola et Nestor David, l'homme miracle. Venez écouter et venez vous réjouir dans la présence de Dieu et Dieu vous bénira. Alors, nous venons sans plus tarder vers la servante de Dieu, pasteur de l'Oka, Espérance. Bonjour, maman de l'Oka. Bonjour, papa. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans Casarema. Depuis que nous avons retourné et renversé la vapeur, nous voyons que beaucoup de personnes sont très contentes et les émissions édifient un max de personnes parce que les gens disent, oh là là, maman de l'Oka, maintenant fait ses émissions en français. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont dans la joie et écrivent pour dire merci. Alors, aujourd'hui, maman de l'Oka, nous voulons aborder un sujet particulier avec toi, un sujet qui touche les racines, les puissances des maisons familiales, les puissances des maisons paternelles. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui sur les puissances de la maison paternelle ? Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est les choses qui se sont passées là où nous étions nés. Là où nous étions, il y avait des problèmes qui se sont passés dans nos maisons. Il y a des gens qui se sont grandis dans la maison de leurs parents, il y a des gens qui se sont grandis dans la maison de leurs tantes, il y a des gens qui se sont grandis dans la maison de leurs grandes soeurs. Donc, il y a des choses qui se sont passées quand nous étions encore petits et ces choses-là, c'est ça qui nous bloque jusque-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ignoré les choses qui se sont passées. Ils cherchent pourquoi ma vie, ça ne marche pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais là, c'est la fondation de base, là où tu es né, il y avait des choses. Il y avait des gens dans la maison de leurs parents. Les parents, ils étaient des fétichères, ils ont fait des fétiches, ils soignaient les gens avec des choses de ténèbres, ils payaient l'argent. Donc, cet argent-là, ils utilisaient à la maison, ils donnaient aux enfants l'argent, ils achetaient la nourriture, c'est les choses sataniques, c'est la malédiction. Donc, les enfants ont irrité ces choses-là. Il y a des gens qui venaient à la maison, soit disant que je suis venu à la maison ici, je vais rester une semaine ou trois semaines. Et les enfants partageaient la chambre avec ces gens-là. Les autres gens qui venaient à la maison, c'est les sorciers. Ils dormaient ensemble avec les enfants. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. Il y a des essais la nuit que les parents ne savaient pas, que les enfants jusqu'à présent, ils sont blessés avec des choses qui s'étaient passées. Ils ont ces choses-là dans leur tête, mais il n'y a pas de délivrance. Comme il n'y a pas de délivrance, il ne peut pas rester dans sa vie. Il y a des gens, ils ont fait des écartations dans la maison, là où les enfants sont nés. Ils ont appelé les féticheurs à la maison, ils ont fait des décisions, ils ont fait des trucs, ils ont mangé avec les enfants. Ils ont envoûté les enfants. Ces choses-là ont bloqué la vie des enfants. Donc aujourd'hui, on est en train de parler en fait des personnes que dans la maison, dans le cadre familial, j'allais dire papa, maman et les enfants, invitent des intrus, des personnes de l'extérieur, qui parfois ne sont pas de la famille ou qui parfois sont de la famille. Parfois, c'est des personnes qui sont des amis du quartier, d'enfance, surtout comme ici en Europe, les amis du quartier et ainsi de suite, les cousins éloignés ou les cousins proches et ainsi de suite. On a grandi avec ce genre de choses à la maison où parfois les amis des grands frères sont intégrés dans la famille pour devenir, ils deviennent comme des grands frères, comme des membres de la famille et on n'arrive plus à faire la différence. Est-ce que c'est mauvais de recevoir les gens chez soi ? Ce n'est pas mauvais de recevoir les gens à la maison. Mais il faut savoir, quand tu reçois les gens à la maison, qu'est-ce qu'ils font à la maison ? Tu peux recevoir les gens à la maison, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui viennent à la maison avec un but. Ils viennent pour détruire les enfants. Vous restez là, vous dormez, vous parlez avec ces gens-là, vous mangez ensemble. Mais la nuit, il y a des choses qui se passent. Même la journée, il y a des sorciers qui envoûtent les enfants. La nuit, l'enfant dort, il vient là, il commence à faire des écartations. Il y a des gens qui viennent à la maison, ils restent là à la maison, ils prennent les habits des enfants, ils vont dans le monde déterminant pour bloquer la vie des enfants. Donc il y a des choses qui se passent. Vous pouvez recevoir les gens à la maison, mais il faut voir qui ils reçoivent à la maison. Qu'est-ce qu'ils font à la maison ? Qu'est-ce que les enfants ont vu à la maison ? Il y a des enfants qui ont vu beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à parler aux parents. Parce que les parents s'énervent et les parents disent que les enfants sont mauvais. Voilà. C'est ça. Parce que ce que vous voyez dans la Bible, nous allons voir que dans le livre de Genèse 12, « Déterminer dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans la maison de son père ? Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père et de sa mère ? Parce qu'il voulait bénir Abraham. Abraham pouvait rester dans la maison de ses parents, et Dieu pouvait bénir aussi Abraham dans cette maison-là. Mais Dieu avait dit à Abraham de quitter. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes, il y avait des choses qui se sont passées dans cette maison-là. Comme la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans cette maison-là. Il fallait qu'Abraham quitte cette maison pour aller ailleurs, là où Dieu va bénir Abraham. Parce que la maison de son père et de sa mère, il y avait des choses qui se sont passées. Le peuple en est que nous allons lire encore dans les livres de Josué. Oui. Josué 24. Josué chapitre 24. Deuxième verset. Oui. Josué 24, verset 2. Il est écrit Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient culte à d'autres dieux. Ils rendaient culte à d'autres dieux. C'est pour cela que Dieu avait dit à Abraham de quitter cette maison. Parce que le parent d'Abraham, il rendait culte à d'autres dieux. Donc dans cette maison, il y avait des mauvaises choses. Il y avait les ténèbres dans cette maison. Il y avait des écartations. Il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. L'idolâtrie. Voilà. C'était l'idolâtrie. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans cette maison. C'est pour cela qu'il a recommandé Abraham de quitter cette maison-là pour qu'il puisse faire de grandes choses. Et nous avons vu que quand Abraham a quitté cette maison, il n'était pas directement béni. Oui. Parce qu'il avait hérité ces choses-là. Avant d'être béni, il fallait qu'Abraham d'abord se débarrasse de toutes ces choses, des mauvaises choses qu'il avait héritées. Dans cette maison-là, ce qu'il avait vécu dans cette maison, après, nous avons vu combien de temps. Juste à ce qu'Abraham avait eu les bénédictions que Dieu avait promis. Donc, Maman Pasteur, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la maison familiale et sont peut-être venus en Europe, mais ne peuvent pas voir la percer à cause de ces choses qui sont en eux. Oui. Ces gens-là ont quitté la maison de leurs parents. Ils ont venu en Europe, ils ont parti aux États-Unis, ils ont parti par-ci, par-là. Mais si nous voyons, les démons, ils ne payent pas les tickets, ils ne prennent pas le visa, et ils rentrent gratuitement. Quand ils disent que je vais quitter la maison de mes parents, je vais aller chercher ma vie ailleurs. Oui, tu quittes avec les démons-là que tu avais, et tu pars avec les démons, ils te suivent, là où tu vas habiter. C'est-à-dire que les choses qui sont passées, on avait pris ça dans nos vies, et nous marchons avec ça. Et quand ils arrivent là où tu es parti, tu vois que ça ne marche pas, il faut te demander, pose des questions, et commence à réfléchir qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison, là où tu étais ? Parce qu'il y a des choses qui s'étaient passées. Il y a des gens qui, leurs parents, ils étaient des fétichères, comme je viens de dire. Il y a des gens qui, leurs parents aussi, étaient des sorciers. Ils se sacrifiaient les enfants. La nuit, ils faisaient des mauvaises choses dans cette maison-là. Il y avait des écartations qui se faisaient la nuit. Les enfants, ils étaient envoûtés. J'ai vu quelqu'un qui fait la délivrance maintenant, une dame. Quand il était né, il m'a dit que sa maman lui a rencontré quand elle était née, le jour qu'elle était née à l'hôpital, il y avait un serpent qui était sorti à la maison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi les serpents étaient sortis à la maison ? Dans la chambre de ses parents. Et quand l'enfant est sorti à l'hôpital pour aller à la maison avec ses parents, l'enfant prenait la nuit. Et sa maman avait dit que lui, la nuit, il voyait un serpent à la maison. Juste à ce que la dame a grandi, il commençait à voir maintenant dans son lit, il y a un serpent. Elle dort avec un serpent. La nuit, elle rêve. Dans ses rêves, oui. Dans ses rêves, il y a un serpent à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui s'est passées. Maintenant, la femme a grandi. Il y a eu un homme qu'il a épousé. Ils étaient dans une maison. Les maris, la nuit, ils rêvent toujours qu'il y a un serpent dans leur lit. Comme ça a mis beaucoup de temps et cette femme-là n'a pas eu des enfants, les maris disent non, moi, je ne peux pas rester avec toi parce que la nuit, je suis embêté toujours avec les serpents qui sont au milieu de nous ou bien tu cherches la délivrance ou bien on va se séparer. Mais là, la maman, quand elle a vu les émissions qui passaient, elle m'a appelé. Mais les délivances, je fais les délivances à le téléphone. Il faut voir comment la dame crier. Par téléphone. Par téléphone. Par téléphone. Juste à ça, elle a jeté le téléphone. J'ai senti comment il criait au téléphone. Elle ne pouvait pas se déplacer et venir sur place ? Il a dit qu'il vient dans le séminaire qu'on va faire des trois jours. Je lui ai dit si tu peux, tu peux venir et là, c'est pas si je veux faire. Mais pourquoi elle voulait seulement la prière au téléphone ? Pourquoi ne pas se déplacer pour venir avoir une délivrance ? Comme il avait dit que j'ai pleuré, j'avais pu chier d'elle. Quand elle pleurait, d'accord. Oui. Quand elle m'a appelé, comment ça m'a appelé ? Moi, ça me fait mal. Je lui ai dit qu'il rentre dans la chaîne les trois jours et on va prier. Mais maman, imagine-toi un peu qu'elle est... Pendant que vous faites la délivrance, elle est seule à la maison. Pouf, elle tomba quelque chose, elle tomba bizarrement. Il avait jeté le téléphone jusqu'à ce que j'ai crié, 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 jusqu'à ce que je serais fatigué. J'ai laissé la prière. Après, il s'est réveillé. Il a repris le téléphone et m'a appelé. Voilà, c'est ça. C'est ça les conséquences de faire une délivrance par téléphone et tout ça. Donc, je pouvais bien faire parce qu'il avait besoin de la prière. Et je lui ai proposé de venir. Il m'a dit, oui, maman, en tout cas, il faut que je fasse tout. J'ai dit à mon mari, mon mari a accepté de me payer les tickets pour que je puisse venir. Voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc, nous, on ne sait pas. Il y a d'autres enfants, là où ils étaient dans leur maison, des parents, ont préparé la nourriture chaque fin du mois. Quand la ligne sort, on prépare la nourriture avec des huiles de palme. Oui, oui. Et ils sont là sous un arbre. Ils mangent la nourriture. Après, ils commencent à faire des écartations. C'était chaque fin du mois. Ça, ce n'est pas la fête avec des esprits ? Voilà. Ils faisaient chaque fin du mois. Il y a d'autres gens. Chaque fin du mois, ils partaient à côté de la mer. Toute la famille, ils sont là. Ils font des écartations. Ils commencent à faire des prières. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils font des prières des ténèbres. Ils évoquent des esprits. C'est des incantations. Voilà. Après, quand ils finissent ça, il y a de la nourriture qu'ils sont ramenés dans ce lieu. Ils mangent. Après, ils jettent la l'eau. Ils rentrent à la maison. Et la nuit, quand quelqu'un commence à grandir, des choses comme ça, tu es envouté. On a évoqué les mauvais esprits. Les mauvais esprits, ils sont rentrés dans ta vie. Maintenant, quand tu commences à grandir, les esprits commencent à faire leur travail dans ta vie. Tu ne peux pas rester tranquille. Jusqu'à ce que tu vas chercher ta délivrance. C'est pour ça que j'ai voulu demander aux gens qui s'est plaint. qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de tes parents? Il y a des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Des incestes à la maison. Surtout ça. Il y a beaucoup de familles qui gardent des secrets d'inceste. des gros secrets, des secrets assez mortels et qui hantent des filles jusqu'à aujourd'hui. Des viols. Voilà. Des viols. Il y a des tontons qui violent des enfants, des cousins qui violent des cousines. Dans les maisons, il y a trop de secrets dans les maisons familiales. Voilà. Et quand toi, cousin, tu viens à la maison, tu violes la fille, c'est ta soeur. Mais c'est la malédiction. Comment vous pouvez réussir dans une famille comme ça? Si vous ne rentrez pas dans la profondeur de la prière pour chasser la délivrance. Tu vois la fille pleure chaque fois quand elle est triste dans sa vie depuis qu'elle a grandi parce qu'il y a des choses qui sont dans sa tête. Il n'est pas passé à la délivrance. Il n'est pas parlé à quelqu'un d'autre parce qu'il a peur de sortir des choses comme ça. Là, il est dans les ténèbres. Il est dans la malédiction. Il est plongé dans les ténèbres. Donc, s'il ne passe pas dans la délivrance, donc ces choses-là, il ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie. Parce que les ténèbres ne peuvent pas habiter avec Dieu ensemble. Et il y a des gens qui disent que moi, j'ai pris. Tu prie, oui. Est-ce que tu as déjà dévoilé ce que tu avais? Est-ce que tu as déjà parlé de ces choses-là au serviteur de Dieu? Est-ce que tu as déjà passé à la délivrance? Parce que la délivrance, il ne faut pas négliger la délivrance. Donc, la délivrance, c'est réel. Tu dois passer dans la délivrance. Et c'est la délivrance que nous passons. C'est le moment que tu penses à la délivrance aujourd'hui, tu baisses les bras. La délivrance, c'est le processus. Quand tu penses à la délivrance aujourd'hui, tu prie, tu prie, tu prie, tu demandes encore ta délivrance. Après, si tu penses même cinq délivances, tu commences à faire l'autodélivance toi-même. Mais ces choses-là qui se sont passées, il y a des gens qui marchent avec ces choses dans leur tête. Ils sont possédés par les démons. Mais ils n'arrivent pas à parler. Donc, quand tu es là, si tu ne dévoiles pas ces choses-là, cela veut dire que tu gardes les démons en toi. Tu es possédé. Tu ne sais pas quoi faire. Je serai ce que tu vas parler pour passer à la délivrance et que Dieu te délivre et que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Si Abraham avait quitté la maison de ses parents, c'était pour ça. Mais nous, on quitte, c'est-à-dire qu'on quitte dans la chair. On quitte dans la chair. Il y a des gens, ils ont quitté. Comme j'avais dit la fois passée, leurs esprits sont restés là-bas, dans cette maison-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des choses qui s'est passées. Toute la nuit, il rêve, il est au pays. Toute la nuit, elle rêve, elle est dans la maison de ses parents. Il est tenté de faire du ménage. Il est tenté de préparer. Il est tenté de faire des choses dans la maison. Cela veut dire qu'il a quitté, oui. C'est son corps qu'il a quitté. Mais son esprit est resté là-bas. Non, même quand il se marie, il y a toujours une voix qui va l'appeler. Elle va quitter le mariage un jour comme ça, tout gâter et puis retourner dans la maison. Voilà. Parce qu'il n'est pas là où il est. Il n'est pas là où elle est. Cela veut dire qu'elle est dans la maison de ses parents ou dans la maison d'une tante. Il y a des tantes aussi qui ont pris des enfants à la maison des enfants de leurs frères. Ils ont resté à la maison pour envoûter les enfants. Et ils ont quitté cette maison-là avec des problèmes, des choses qui s'étaient passées. Cela veut dire que cette enfant-là, vous voyez qu'elle tourne dans sa vie et ne peut pas se marier. Les études ne peuvent pas dire même les études. Et là, toute la sagesse en a volé. Les choses, les choses nouvelles, l'enseur de la grâce libère tous. Alléluia. Alléluia. La montagne de la prière Paris vous invite à deux jours de prière qui produit des miracles avec le prophète Samuel Panzou. Tout est possible à celui qui croit. Deux jours de prière de changement, des prières de transformation, des prières qui renversent les montagnes, des prières qui brisent les liens. Cancer, sida, paralysie, AVC, notre Dieu est capable de tout. Le samedi 4 mars à 16h et le dimanche 5 mars à 14h au 4 Biss rue Henri Bergson 92 600 Agnières-sur-Seine Métro ligne 13 Gabriel Péry RERC Gard les Grésillons Contact 06 21 47 34 23 ou 07 82 44 10 47 Voici l'opportunité à ne surtout pas manquer. Deux jours de prière intense, lève-toi et viens. Et dans ta vie, les gens ont vu ce qui était bon, mais n'ont pas encore vu ce qui est très bon. À la montagne de la prière, les maris et les femmes de nuit sont chaos. On fait les examens, donc il étudie la nuit et la journée, quand il va à l'école, il oublie tout. Donc les démons-là volent toute la sagesse parce qu'il y avait des choses. On a intérêt. Il y avait des gens qui ont des casseroles de la famille. Ils marchent avec ça. Il a quitté le pays avec quelque chose qu'on lui a donné. Ces choses-là tuent les familles. Ces choses-là. quand ils marchent avec ça comme ça, cela veut dire qu'ils marchent avec les esprits des gens. Les gens, leur famille ont des casseroles. Leurs familles ont des... Des totems. Des totems. Un arbre, on t'a donné, tu prends. Ou des sacs. Oui. En fait, des héritages un peu sorcelleriques ou des héritages un peu, des héritages familiaux là. Voilà. Qui ne sont pas... Nous, on dit les codes, c'est-à-dire que tu tiens, toi, tu es la riche dans la famille. Voilà. Et puis ça marche de maison à maison. Voilà. Et après, ces choses-là demandent aussi les gens, non ? Demandent les gens. Tu vois, dans ces familles comme ça, il y a des gens qui mèrent. Parce qu'ils sont obligés. Les cas sont là qu'on a mis, c'est les esprits des gens qui sont dedans. On fait des écartations. Ce sont les choses qui se sont passées dans la maison de nos parents. Et quelqu'un qui a quitté, on a ouvert les yeux, c'est-à-dire qu'un enfant qu'on a envoûté, on a donné la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas avoir les choses de ténèbres sans qu'on ne trouve pas les yeux. Et il y a des autres ceux qui sont aveuglés. On lui a donné point. Là où tu vas en Europe, là-bas, là où tu vas aux États-Unis, tu seras grand. Tu seras une personne qui sera en haut. Tu vas rester dans ta vie. Le contraire, on a détruit ta vie. Tu as ramené des choses-là pour te bloquer, pour bloquer toute la famille. les choses qui se sont passées dans la maison de nos parents. Et tu vois les choses. Il y a quelqu'un que je sais, il avait ramené, quand il s'est marié, il venait en Suisse. Son père avait donné un habit. Maman, tu prends cet habit-là. Il ne faut pas négliger. Il faut que tu mettes ça dans ta chambre. Comme tu vas là. toute la vie est là, dans cet habit. Wow. Il a pris cet habit-là. Il gardait ça jalusement. Il l'a ramené en Suisse. Depuis qu'il est arrivé dans la maison de son mari, il y a toujours des problèmes. Chaque jour, il ne dort pas la nuit, il voit toujours son père la nuit. Mais il gardait ça jalusement parce qu'il sait que c'est mon père qui a donné. Mon père ne peut pas me faire du mal. mais comme lesquels de l'homme est torturé. Même nos parents aussi nous détruisent parce que les ténèbres font des choses que si tu regardes ce qui se passe dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre. Jusqu'à ce que quand il a vu les images qui s'étaient passées, il a dit, maman, je viens. Là, c'était dans la convention qu'on avait faite du maman. Et quand il était venu, il avait ramené cet habit-là. J'avais pris l'habit, j'ai brûlé. J'ai prié pour la sœur. Là, tu ne peux pas voir la main dédiée dans ta vie. Si nous voyons dans les livres des juges 6, 25. Oui. Juge 6, 25. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dehors. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Akéra qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras le haut de ce lieu fortifié, sur le haut de ce lieu fortifié, un autel à l'Éternel, ton Dieu. tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Akéra que tu auras abattu. Amen. Gédéon s'est la maté parce qu'il ne s'en marchait pas. Ils étaient là, ils tournaient, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ils disaient où est le Dieu de mon père qu'on nous parlait ? Le Dieu là qui faisait des grandes choses. Oui. Il y a des gens qui se posent les questions. Où est le Dieu que moi j'ai pris ? Moi je suis rentré dans le jeûne, je fais le jeûne de deux semaines, de 21 jours. Où est ce Dieu là ? Je vois les gens témoignent de la grandeur de Dieu, que Dieu est grand. Dieu fait des grandes choses. Oui, notre Dieu fait des grandes choses. Ici, il s'est posé aussi des questions. Pourquoi on souffre comme ça ? Pourquoi cette famille souffre comme ça ? Or qu'il y avait des choses qui s'étaient passées Dieu avait recommandé à Gédéon d'abattre tous les taureaux de son père, les idoles, tout ce que son père avait fait. Son père était un serviteur de balle. Voilà. Quand Gédéon avait obéi à Dieu, après, Dieu avait dit maintenant, commence maintenant à bâtir notre hôtel. C'est-à-dire que quand tu détruis les anciennes choses, les ténèbres qu'ils étaient passées dans ta vie, maintenant, tu commences maintenant à construire une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas mélanger des choses. Si tu es dans les ténèbres, les ténèbres, c'est les ténèbres. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et dans la lumière. Non. Notre Dieu est la lumière. si tu détruis tout ce qui est ténèbre dans ta vie, tout ce que tu avais hérité, tout ce qui s'est passé dans la maison de tes parents, maintenant, tu vas avoir une relation avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit. Et quand tu vas rentrer dans la prière, si Dieu va te désaucer, il va faire des grandes choses. Il y aura des délivrances, il y aura des ouvertures des portes, il y a des limites qui vont te briser. Tu vas voir vraiment que oui, Dieu commence à faire des grandes choses dans ma vie. Mais quand il y a des mélanges, comme Gédéon ici, il évoquait les yeux de son père qui faisaient des miracles avant, mais son père faisait d'autres choses. Ils avaient d'autres dieux, les dieux de Bâle. Il fallait renverser. C'est pour ça que je parle aux gens, tous les gens qui se la mettent dans le téléphone, tous les gens qui disent que moi je ne vois pas la main de Dieu. Non, notre Dieu est puissant. Il est puissant, puissant, puissant. Puissant au-dessus de tous les fétichers, au-dessus de tous les occultistes parce qu'il y a des parents aussi qui ont sacrifié leurs enfants dans les occultistes. Vous dormez la nuit, votre papa a une sactuelle, il quitte la chambre avec sa femme, là il dort, il rentre dans l'autre chambre, il fait des écartations, il faut sacrifier les enfants dans le monde et les ténèbres. Quand il sacrifie, le diable est détruit, mais il ne repart pas. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas me dire que moi j'avais des problèmes, ça ne marchait pas, je suis rentré parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Ça ne marchait pas dans sa vie. Il a dit que moi la nuit je vois des choses qui se passent avec mes parents, la nuit moi je vais rentrer à la maison, au pays, à l'Afrique pour réparer ces choses-là avec mes parents. Oui, oui. Il a payé les billets, il était parti. Son père a dit que oui parce que vous n'envoyez pas des sous et c'est pour cela que ces choses-là sont passées. Mais à partir de maintenant, ramenez-moi le bassin d'eau, on met l'eau dedans, il n'a plus l'eau, il a lavé ses mains. Il a dit qu'à partir du jour où je lave mes mains, tu vas rentrer, tout va marcher, tu vas avoir des enfants. Après la dame est rentrée, il n'a plus les billets, il est rentré ici en France. Mais quand il est rentré, sans prier, quand il est rentré, il a eu la grossesse. Oui. La femme est partie. Trois mois, il a eu une autre grossesse, six grossesses. Wow. C'était des sacrifices des mondes de ténèbres. Six grossesses, ils sont partis ? Oui. Après avoir parti au pays. Et que le père a lavé les mains. Il a lavé les mains. Il a dit que moi, je n'ai pas de problème. Mais il y a des choses qui se sont passées quand il est rentré. Elle est rentrée. Maintenant, il commence à pleurer. je suis sur la face de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des dévances, des dévances, des dévances. Six grossesses sont partis. Mais quand même, il a deux enfants. Wow. Une fille et un garçon. C'est beaucoup quand même. Donc, c'est ceux des sacrifices qui donnent dans le monde de la ténèbre quand les enfants partent là. C'est les saints. Les sacrifices. Wow. Voilà. Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont dans leur maison, dans la maison familiale, qui aujourd'hui, peut-être, n'ont pas le moyen d'aller se prendre une maison, un appartement. C'est des enfants de Dieu aussi. Que convient-il de faire en ce moment ? Les gens qui ont resté dans la maison de leurs parents, qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas les possibilités de payer les billets et d'avoir l'argent pour chercher une autre maison, un autre appartement ou une autre maison. Mais tu sais, la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Parce que Dieu voit, tu n'as pas de possibilité, tu vis là. mais si tu te sacrifies dans la prière, tu cherches la face de Dieu, c'est Dieu ne va pas ouvrir une porte. Il est l'idée des miracles. C'est ma fille, c'est mon fils, il souffre, il te voit là souffrir, mais tu pleures, tu ne manques pas dans la prière, tu rentres dans la profondeur, tu pleures devant la face de Dieu. Dieu, je veux sortir dans cette maison. Regarde tout ce qui s'est passé dans cette maison. Dieu, ouvre les yeux, tu regardes, tu vois vraiment qu'il y a des choses. Mais quand tu pleures, il va la face de Dieu. C'est Dieu qui délivre. Amen. Il va ouvrir une porte et tu vas sortir. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de suivre cette émission et qui voudrait que Maman Dolo qui lui parle personnellement. Ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui est en train de t'écouter au travers de cette émission, qui vit dans ses histoires de maison paternelle, qui est dans le silence, qui vit dans le silence des secrets de la famille parce qu'il y a des familles qui ont trop de secrets qui meurent aussi comme ça sans jamais que le secret soit brisé et des gens qui ont été touchés par tout parce que tu as dit qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un qui m'est suivant maintenant là, si tu as des problèmes qu'on vient de dire, tu étais dans la maison de tes parents, tu as subi des choses dans cette maison-là, il y avait des essais qui s'étaient passés, juste à présent, défouille ton enfance et il y a des choses-là qui rongent dans ta vie. Sors ça. Cherche un serviteur de Dieu. Sors tout ce que tu as. Tu voyais des choses dans la maison de tes parents, les écartations qu'on faisait. On avait bouclé votre vie. Depuis votre enfance, tu voyais des choses mais tu n'arrives pas à sortir. Dieu est là pour te délivrer. Viens. Dieu nous a établi des serviteurs pour aider les autres. Dieu va te délivrer et la délivrance est certaine. Tu t'abandonnes. devant Dieu, ce Dieu-là ne peut pas t'abandonner parce qu'il a dit que revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà. Tout ce que je veux dire, venez à Dieu, sortez tout ce qu'il y a dans vos vies. Disons tout. Tu ne peux pas... Parce qu'il y a des gens qui viennent, tu parles et tu laisses des choses. Il faut sortir tout ce que tu as pour avoir tes délivances. Pour avoir les délivances de tes enfants. Voilà le mot de la fin. Donc, aujourd'hui, nous comprenons au travers de tout ce que le pasteur de Locan nous a dit aujourd'hui que si nous sommes toujours liés par ce genre de choses, ce n'est pas à cause de ce que les gens ont fait, c'est parfois à cause de ce que nous n'avons pas fait. L'échec ne vient pas à cause de ce que les gens t'ont fait. L'échec vient à cause de ce que toi, tu n'as pas fait. arrêtez de vouloir des délivrances par téléphone. C'est très facile. Arrêtez de chercher la facilité. Apprenez à vous déplacer. Arrêtez d'appeler les serviteurs de Dieu. Oui, délivre-moi par téléphone et tout ça. Déplacez-vous et allez là où se trouvent les serviteurs de Dieu. Allez exactement à l'église. Ce n'est pas à vous de dire à Dieu comment Dieu convient de faire avec vous. C'est à vous d'écouter ce que Dieu veut faire avec vous. Alors, n'appelez plus les hommes de Dieu pour leur dire délivre-moi par téléphone ainsi de suite. Déplacez-vous. Vous avez besoin d'une délivrance. Déplacez-vous. Parce que le fait de se déplacer démontre déjà un, ta détermination, démontre deux, ton engagement, démontre ta foi dans ce que tu espères. J'espère que vous tous vous entendez. Vous avez entendu le témoignage ici de la sœur qu'on délivrait par téléphone. Le téléphone est tombé. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est plus tard qu'elle se relève par la grâce de Dieu. Ne vous retrouvez pas seul quelque part fermé avec des esprits. Sortez et allez exactement là où on peut bien prendre soin de vous et le Seigneur fera davantage dans votre vie. Ne gardez pas le silence. Le silence vous tuera. La Bible dit pour l'amour des Signeurs je ne me tairai point. Ne tais pas. Ne ferme pas ta bouche. Si tu fermes ta bouche sur ton sort, ton sort ne sera jamais réglé. Lève-toi et parle. Parle pour te délivrer. Parle pour ta propre délivrance. Parle pour te justifier. Parle pour sortir des liens macabres de la famille. De là où les gens t'ont mis. De là où les esprits t'ont mis. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. On est là juste exactement pour dire aux gens qu'il y a des choses qui se sont passées parfois de manière inconsciente à se passer qui se sont passées dans les vies des personnes qui ont affecté des vies jusqu'à aujourd'hui. Il convient pour vous de sortir de ces choses. Donc le pasteur de l'OCA a un séminaire qui se déroulera à partir de ? Nous avons notre séminaire qui va se dérouler le 2 décembre les 3, les 4. Ces 3 jours-là. Du 2 au 4. Oui. Donc il y a des grandes choses qui vont se passer. Ce sera à pire fit. Oui, à pire fit. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Voilà. Appelez et réservez votre place. Ne manquez pas, vraiment, ce sera des bonnes choses qui vont se passer pendant ces 3 jours. Nous avons Bishop Kabea, nous avons passé Michel Zammoussou et moi-même, j'essaierai aussi. Pendant ces 3 jours, vraiment, Dieu va faire des grandes choses. Et la semaine qui je suis là, le 25 novembre, nous avons notre vie de prière de l'adoration, d'adoration. Cela veut dire que des 0h1 jusqu'à 5h du matin, nous allons adorer Dieu. On fait qu'adoper. Cela veut dire que notre vie siège au milieu des louanges et d'adoration quand il descend, il délivre, il fait des grandes choses. C'est le 25 la semaine prochaine. Donc le 25 la semaine prochaine, grande veillée d'adoration. Grande veillée d'adoration. L'adoration peut te transporter d'un endroit à un autre. Viens et ne manques pas. N'oublie pas du 2 au 4 décembre. Grand séminaire de délivrance. C'est toujours à Pétusti. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leur chaîne. Et délivrons-nous de leur chaîne. C'est à Pierre-Fitte Saint, D4, D4, Chemin de Fourche, 93, 380. Juste à la gare de Pétusti. C'est le F4. Premier étage. Premier étage. Tu prends R&D, tu descends à Pétusti, donc tu montes par devant et tu descends dans le passage souterrain, tu montes et tu vas voir à côté, il y a deux minutes seulement de la gare. N'oublie pas, mon ami, c'est l'heure de ta délivrance. Viens et le Seigneur te bénira. Et nous vous rappelons la nuit du 16 décembre, organisée par Kazarema, la nuit du 16 décembre, la nuit du trop, c'est trop, la restauration de la famille. L'heure de ta délivrance, l'heure de la délivrance de ta famille a sonné. Viens crier ton ras-le-bol. Ton mari est désorienté, il y a des blocages dans la famille, le mari ne travaille pas, les papiers sont bloqués, les enfants, l'école, ça ne marche pas. Toi-même, le travail, tu sens ta vie tourner en rond depuis des années et des années. Depuis que tu es en France, les gens croient que tu vis bien, mais toi seul, tu sais ce que tu vis. Tu sais là où tu te caches quand tu pleures. Quand tu es devant les gens, tu souris, mais de l'autre côté, quand tu te retrouves seul, tu pleures. Mon ami, ne dors pas. C'est une nuit de prière pour toi. C'est la nuit de la délivrance. C'est la nuit de la restauration. C'est la nuit du renouvellement. Le Seigneur a dit je te restaurerai les années qu'ont dévoré la souterraine. Viens cette nuit-là et ta vie ne sera jamais plus la même. Trois prophètes, le prophète Samuel Panzou de l'Italie, le prophète Jean-Toto Chabani de la RDC et le prophète exaucé Guigui Lungu du Luxembourg seront là, les amis, loin d'une onction particulière. Pour toi, que pour toi, ne dors pas. Si tu dors chez toi et que tu ne viens pas, c'est que tu es conscient de ta situation et tu l'as acceptée telle qu'elle est. Commence à appeler pour réserver, appelle pour réserver, parle de cela autour de toi. Ce sera au 711 rue Benoît Franchon à Champigny sur Marne. Venez nombreux, votre vie ne sera jamais plus la même. Et voici un appel de Casa Rema. Vous qui souhaitez participer, soutenir cette grande action, vous qui voulez mettre à disposition des navettes, des bus pour recueillir les gens depuis la gare, pour les emmener au lieu dit à la salle, vous qui voulez contribuer d'une manière ou d'une autre, contactez-nous au 01 43 03 08 32. Je répète encore, 01 43 03 08 32. 01 43 03 08 32. Contactez-nous à Casa Rema et votre soutien, votre apport est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur Casa Rema à la réalisation. PDG, évangéliste, Blaise Manzambi, Maman Lise à l'assistance, un grand salut à notre DRH Mimino Mbele et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine sur Casa Rema. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casa Rema Satellite. Casa Rema Satellite. Casa Rema innove pour vous des studios New Style, des studios de grande qualité, de nouveaux designs pour des émissions de grande qualité. Vous avez vu des mariages qui ont été célébrés et filmés et deux mois plus tard se sont sondés par un divorce. À qui allez-vous confier le filmage de vos fêtes ? Parfois, ce sont des sorciers que vous invitez. Confiez votre image, confiez votre mariage, confiez votre fête à Casa Rema. Malgré les moments difficiles, malgré les moments d'attaque, malgré les moments de découragement, Casa Rema tient debout pour vous offrir le confort. Voici vos studios complètement rénovés, des studios pour vos prières spéciales, des studios pour vos prédications. Rien n'est trop cher et rien n'est trop beau pour donner de l'excellence. Casa Rema vous invite maintenant à soutenir ce grand travail, cette grande vision, cette grande œuvre. Pour vos émissions Top Gospel, nous mettons en face de vous un présentateur, un pianiste qui vous accompagnera tout le long avec toutes sortes de chansons et toutes sortes de répertoires. Casa Rema vous offre un service de grande qualité avec une équipe de professionnels hautement qualifiés. Casa Rema ne se lasse pas d'innover, de créer, de chercher et de trouver pour vous des places de confort. Chers serviteurs de Dieu, hommes et femmes d'affaires, entrepreneurs, votre image est notre priorité. Casa Rema, c'est l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada